Bienvenue sur le Labo, dans ce tuto on va voir comment faire une synthèse vocale avec une voix homme ou une voix femme. On est sur le logiciel de montage gratuit CapCut, disponible sur Mac et sur Windows. Vous avez ouvert votre logiciel de montage et vous voulez ajouter une synthèse vocale à celui-ci. Pour ce faire, vous allez d'abord aller dans Texte, ensuite vous sélectionnez Texte par défaut et vous le glissez sur votre Timeline. En sélectionnant celui-ci, vous allez écrire ici ce que vous voulez faire dire à la synthèse vocale. Ok, on a bien notre texte qui est là. On va réduire la taille pour le faire apparaître à l'écran et on va le mettre juste ici. Pour pouvoir aller maintenant dans Texte to Speech, la synthèse vocale et sélectionner la voix qui lira automatiquement ce texte. Alors vous voyez. Alors vous voyez, on a plusieurs langues, mais La plupart sont en anglais. Donc ça ne veut rien dire quand vous le mettez. Par contre, vous avez deux voix françaises qui sont disponibles. Elles sont tout en bas, c'est la voix masculine et la voix féminine. Bonjour et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Bonjour et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Ainsi, une fois que vous avez fait votre choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Stat Reading. Pour ajouter le Texte to Speech, vous voyez, il est juste en bas, ici, l'audio. Et si vous voulez, vous pouvez ainsi supprimer le texte au-dessus. Bonjour et bienvenue sur le Labo des Réseaux. En ayant toujours la voix qui lit pour vous. Donc plutôt sympathique si vous voulez réaliser une vidéo entièrement avec de la synthèse vocale. A savoir que cette synthèse vocale, vous pouvez encore la modifier via le volume, la vitesse. Et vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, des effets à cette synthèse. Bonjour et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Bonjour et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Donc vous pouvez faire énormément de choses. Et c'est déjà la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour tous les tutos pour maîtriser le logiciel CapCut, que vous soyez sur PC ou sur mobile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.